Bonjour et bien nous voilà devant l'item 4 hygiène et infections nosocomiales avec bien sûr un focus sur la médecine intensive réanimation alors je vais pas faire la liste précise et exacte de tous les items concernant ces objectifs pédagogiques mais vous voyez que dans cette première diapositive il y a trois objectifs de rang A qui sont de connaître les définitions des infections associées aux soins, d'en connaître la prévalence et la part prévalente des principales infections, de connaître les principaux micro-organismes impliqués et puis dans cette deuxième diapositive il faut connaître la définition des bactéries multirésistantes et hautement résistantes, connaître la définition et les principes des précautions complémentaires on va le revoir tout à l'heure et connaître les moyens de la mise en oeuvre d'autres précautions donc un certain nombre d'objectifs que nous allons maintenant déployer tout en survolant également les objectifs de rang B bien entendu c'est quand même très intéressant par exemple de connaître les règles de prévention des pneumopathies nosocomiales je n'ai aucun lien d'intérêt que ce soit ces trois dernières années ou ces cinq dernières années ni en lien avec cette thématique ni avec aucune autre thématique le plan que nous allons suivre est le suivant nous allons d'abord parler du diagnostic d'une infection nosocomial avec des définitions des caractéristiques épidémiologiques puis nous allons les voir par site dans l'ordre d'ailleurs de leur fréquence puis nous allons regarder la prise en charge d'une infection nosocomiales ça va être très court puis nous nous attarderons un petit peu sur la prévention d'une infection nosocomiales avec des mesures préventives de chacune des infections toujours dans le même ordre des règles générales de prescription antibiotiques sont très très importantes notamment réanimation des mesures d'hygiène générale on parlera un peu dépistage un peu prise en charge du patient porteur de bhr et nous conclut donc nous commençons par le diagnostic d'une infection donc d'abord quelques définitions elles sont pas évidentes et elle risque d'évoluer un petit peu ou d'être précisé dans les années à venir mais globalement ce qu'il faut que vous sachiez c'est qu'il y a donc les infections associées aux soins qui regroupent les infections nosocomiales et les infections liées aux soins hors hôpital vous allez travailler à partir des années 2020 dans un contexte où de plus en plus de soins sont faits hors hôpital mais il faut faire attention parce que de temps en temps l'épidémiologie et le type d'infection est exactement le même quand vous avez par exemple un cathéter à la maison c'est évidemment un risque qui est peu différent de lorsque vous avez un cathéter à l'hôpital donc les infections nosocomiales sont une des deux entités de l'infection associée aux soins c'est bien sûr après 48 heures d'admission notamment donc à l'hôpital bien sûr et si le patient est directement admis en réanimation c'est après 48 heures d'admission en réanimation il y a une mesure qui est très importante à connaître parce qu'elle permet à tout le monde de parler des mêmes choses notamment dans les études et notamment dans les comparaisons également c'est le nombre d'infections par le nombre de jours exposition par exemple le nombre de jours ventilation le nombre de jours cathéter alors c'est très important donc pour homogénéiser la mesure par contre il faut que vous fassiez un tout petit peu attention parce que du point de vue clinique bien entendu pour 100 jours ventilation c'est différent d'avoir cinq patients ventilés 20 jours ou 20 patients ventilés cinq jours donc ça il faut faire attention mais sinon globalement ça donne une surface d'exposition qui va vraiment permettre de savoir si par exemple dans votre service vous êtes performant pour prévenir un certain nombre d'infections nosocomiales alors les grandes caractéristiques épidémiologiques d'abord la prévalence c'est un patient sur cinq en réanimation et un patient sur 20 en secteur de soins donc on voit que c'est beaucoup beaucoup plus fréquent en réanimation avec une variation quand même qui va de 10 à 50 % en fonction des facteurs de risque ça dépend des patients que vous avez en réanimation en médecine intensive réanimation on est plutôt sur un profil de patients à risque donc dans l'ordre c'est d'abord les infections respiratoires puis les bactérimies infections de cathéter puis les infections du site opératoire qui nous concernent peut-être un peu moins encore que nous avons régulièrement un certain nombre de patients qui nous viennent des services de chirurgie l'infection urinaire qui est entre guillemets la numéro 1 en médecine et l'infection enfin des tissus les bactéries vous voyez que c'est essentiellement pseudomonas aeruginosa staphoreus et puis ensuite un certain nombre d'autres bactéries je vous laisse lire le palmarès les virus peuvent aussi bien créer une infection nosocomiales par transmission aérienne et manuportée on a pu le décrire pour le SARS-CoV-2 mais c'est encore mieux connu vu son ancienneté pour la grippe le VRS qui peut être donc transmise par le personnel soignant par exemple mais ça peut être aussi une infection par réactivation notamment lorsqu'on est porteur finalement de CMV herpes ou EBV et donc ça nous voyons ça chez certains patients notamment les patients immunodéprimés en réanimation et puis enfin par contamination du matériel donc les facteurs de risque je vous l'ai dit sont très très fréquents en réanimation et donc ils dépendent du type de patient traité c'est un peu différent de patient de réanimation médicale par rapport à chirurgicale par rapport à traumatologique évidemment c'est un peu différent aussi en fonction de l'intensité de la surveillance qu'elle soit continue la surveillance de réanimation et donc tout ça est expliqué parce que la densité d'actes invasifs va directement jouer un rôle sur le possibilité de faire une infection nosocomiales le réservoir de l'infection c'est très important il faut que vous compreniez qu'il y en a essentiellement deux différences c'est à dire la fleur endogène du patient le patient est porteur depuis très longtemps de la bactérie ou du virus mais essentiellement de la bactérie dans sa flore digestive ou cutanée ou muqueuse qui sont clairement les deux les deux sites et notamment digestifs où il y en a le plus et c'est à l'occasion de modifications par l'hospitalisation et puis par l'agression aiguë notamment le sepsis qui vont réduire les défenses et à ce moment là il va y avoir quelque chose qui va se produire que qui va faire que cette flore normalement paisible va se réveiller et nous infecter mais bien entendu l'autre réservoir en quelque sorte est extérieur aux malades c'est l'environnement de l'hôpital autour de lui un aspergillose dans l'air la légion élose dans le liquide et puis bien sûr via le personnel d'où les précautions d'hygiène dont nous reparleront les dynamiques de l'infection il y en a essentiellement deux endémiques pour deux tiers des cas c'est à dire sont des cas sporadiques qui sont pas reliés entre eux par un réservoir quelconque c'est donc une fois de plus celle que l'on voit le plus souvent et épidémique et ça je dirais tout service de médecine intensive réanimation qui se mérite entre guillemets a connu à un moment donné son épidémie avec des cas qui se contaminent les uns les autres avec donc du staphylococque qui est intermédiaire aux glycopéptides l'entérocoque résistant à l'avant comme ici les BLSE les acyntobactères multirésistants j'en passe et des meilleurs et donc bien sûr ça suppose une certaine connaissance de notre taux endémique pour repérer quand il y a une poussée épidémique et immédiatement prendre un certain nombre de maladies alors nous allons maintenant passer à l'infection d'eau de commune par site on va pas vous noyer de données vous apprendrez beaucoup de choses lorsque vous serez en stage dans les services de réanimation mais il faut quand même que vous connaissiez un tout petit peu de données épidémiologiques et diagnostiques pour chacune d'entre elles donc la plus fréquente c'est la respiratoire c'est essentiellement les bronchites acquises sous ventilation mécanique ou trachéobronchites acquises sous ventilation mécanique qu'on appelle les TAVM dont on peut discuter il n'y a toujours pas de réponse absolument claire dans la littérature pour savoir s'il faut les traiter ou pas les pneumopathies elles il faut les traiter plutôt assez vite d'ailleurs c'est les PAVM pneumopathies acquises sous ventilation mécanique mais maintenant il existe les pneumopathies acquises sous ventilation non invasive donc il y a d'autres d'autres formes qui vont se préciser lors de votre vie de réanimateur les pneumopathies sont responsables de surmortalité dans la littérature il y a une surmortalité attribuable même si toujours difficile de faire cette cette analyse qui va de 10 à 20% en tout cas il y a une prolongation de la durée de ventilation une prolongation de la durée de 7 jours toutes les études qui montrent que certains procédés certains dispositifs vont réduire le taux de pneumopathie acquises sous ventilation mécanique sans réduire la durée de ventilation ou la durée de séjour sont à prendre avec prudence donc la prévalence est de 15 cas pour 1000 jours de ventilation donc ça veut dire que c'est assez fréquent quand même et les facteurs de risque sont maintenant plus clairs que dans les années 90 2000 on sait que c'est essentiellement l'inhalation de sécrétions oropharyngées qui sont contaminées et que cette inhalation va être favorisée par la présence du son d'intubation mais aussi par la position du lit notamment chez le patient qui est nourri avec le risque de vomissement ou de passage en tout cas d'un liquide contaminé dans le poumon via le ballonnet de la sonde du patient qui n'est pas aussi comment dire protecteur que l'on le voudrait et puis le terrain du patient bien entendu on en a déjà parlé le diagnostic c'est des ensembles de critères qui associent deux signes parmi des signes cliniques très clair je vous laisse lire une image radiologique et puis bien sûr une réponse inflammatoire systémique cela dit on sait que ces signes cliniques ne sont pas du tout spécifiques et donc il va falloir rajouter pour cela du diagnostic microbiologique avec différentes techniques de prélèvement le lba le prélèvement distal protégé l'aspiration trachéale bien entendu en complément des hémocultures qui vont chacun ayant son seuil permettre d'augmenter la spécificité du diagnostic et de ne pas traiter à tort un certain nombre de colonisations qui ne sont pas des infections et c'est un des enjeux clairement majeurs de la prise en charge de ces infections les deuxièmes infections par ordre de fréquence sont les bactériémies et les infections liées au cathéter donc une bactériémie peut être isolée ou reliée au cathéter vous voyez que c'est deux tiers un tiers enfin un tiers deux tiers dans l'ordre où je l'ai dit c'est cinq à dix pour cent des infections de cathéter et c'est beaucoup plus rare vous le voyez que les infections respiratoires parce que c'est moins de un cas pour mille jours cathéter il a même été décrit dans la littérature que l'objectif zéro était atteignable quant aux infections de cathéter ce qui est probablement beaucoup moins vrai pour les infections respiratoires les mesures principales de prévention sont l'asepsie à la pause et la réfection des pansements et les facteurs de risque sont le site de ponction du cathéter où vous voyez globalement que le site fémoral est plus à risque le nombre de cathéter et le terrain du patient là encore le diagnostic c'est toujours une partie clinique avec une inspection quotidienne notamment via des pansements transparents et donc on sait à ce moment là que s'il ya du pu ou s'il ya un signe de tunélite il faut absolument retirer le cathéter ça suffit à faire le diagnostic et auquel on associera de toute manière une culture du cathéter avec une culture qui est la plupart du temps quantitative avec un seuil qui est à 10 puissance 3 bien entendu il y a des techniques infracliniques parce qu'il n'est pas toujours évident de le repérer cliniquement donc on va faire des hémocultures et puis surtout des techniques diagnostic cathéter en place alors dedans il ya essentiellement deux procédés les couvillons du site d'insertion du cathéter qui est très utile pour sa valeur prédictive négative autrement dit pour éliminer l'infection de cathéter en tout cas quand le cathéter est dans sa première partie de vie c'est à dire dans les sept à dix premiers jours de son insertion un peu plus tard alors que le mécanisme justement va plutôt passer non pas par la peau mais par le biais de la lumière du cathéter lors des prélèvements et lors des manipulations on va plutôt privilégier de faire des hémocultures différentielles et on sait que si les hémocultures sur le cathéter poussent plus de deux heures avant en tout cas deux heures avant au moins les hémocultures périphériques c'est un très bon signe de d'infection de cathéter et puis bien entendu dans ces cas là il faudra quand même obtenir la culture du cathéter positif lors lorsqu'on aura procédé à son ablation l'infection du site opératoire et bien il faut différencier les infections superficielles des infections profondes les coccygrammes plus sont sont prédominants mais il ya souvent une caractère polymicrobien et puis les facteurs locaux d'un risque sont la négrose tissulaire les sérosité les corps étrangers bien sûr la mauvaise vascularisation et l'inoculum important raison pour laquelle d'ailleurs dès qu'on peut dès qu'on le peut il faut le réduire par un geste chirurgical de reprise les facteurs généraux bien sûr l'altération du système immunitaire les facteurs liés à l'opération elle même sa durée son caractère urgent notamment et vous voyez que c'est pas rare en cas de chirurgie propre pourtant donc c'est une infection à considérer l'infection urinaire enfin à trois portes d'entrée la région périméatale et louvre ou l'ouverture répétée de la jonction de la sonde au sac collecteur ou le refus d'urine à partir du collecteur il faut pas lever la poche collectrice au dessus du malade lorsque on veut regarder de plus près ce qui se passe dans les urines les bactéries vous les voyez s'inscrire là avec un ordre de fréquence et bien sûr des facteurs de risque intrinsèques le sexe féminin le sexe féminin bien entendu et et plus à même de faire ce type de pathologie et puis un certain nombre de facteurs de risque classique l'âge le diabète etc des facteurs de risque extrinsèques aussi avec le son dur jurinaire et sa durée toujours ainsi que la rupture du système clos la surmortalité discutée elle serait sûrement beaucoup plus faible en tout cas que pour les pneumopathies le diagnostic est essentiellement le cbu avec une leucocyturie et des bactéries qui vont pousser chez le malade qui n'est pas sondé à plus de 10 5 et chez le malade sondé avec des seuils plus bas et bien entendu si on le peut des signes cliniques c'est à dire une douleur lombaire des brûlures mictionnelles c'est tout à fait possible de les obtenir chez le patient conscient passons maintenant très rapidement prise en charge d'une infection nosocomial c'est essentiellement l'ablation du matériel infecté lorsqu'il y a du matériel infecté et le traitement anti-infectieux évidemment ce qui suppose bien sûr de savoir un petit peu quelle est l'écologie de notre service parce que c'est probablement ce qui sera le plus relié au type de bactéries que nous aurons à traiter ainsi que le délai avec lequel le patient est rentré c'est à dire plus on est tôt plus les bactéries sont sensibles il faut faire très attention aux bactéries hautement résistantes et aux bactéries multi résistantes donc dans les multi résistantes c'est les BLSE le SARM l'acinétobactère résistant à l'hymipenem et les PARC les pseudomonas aeruginosa résistant au carbapenem alors que les BHR sont les bactéries hautement résistantes hautement résistantes pardon c'est les les entérobactéries sécrétrices de carbapenemase et les antérocoques résistant à la glycomycine ou glycosides pardon glycopeptides et ça c'est quelque chose qui peut tout à fait émerger à tout moment notamment sous forme d'épidémie les facteurs de risque de BMR bon ben c'est bien sûr l'hospitalisation à l'étranger raison pour laquelle il ya souvent un protocole de prise en charge de ces patients les hospitalisations répétées les antibiotiques les antécédents de BMR et le contact avec les patients BMR c'est quand même 10% en réanimation ces bactéries multi ou hautement résistantes et une grande majorité de ces 10% est constitué des bélaises attention parce que le matériel génétique qui porte les gènes de résistance il est parfois mobile et donc il est tout à fait transférable d'une bactérie à l'autre il peut aussi se nicher dans l'environnement du patient ou se diffuser dans la flore endogène du patient donc il a des moyens assez évolués pour persister il va donc être indispensable d'imposer des mesures pour éviter la transmission croisée d'une bactérie porteuse de gènes de résistance d'un malade donc prévention d'une infection nosocomial alors il ya des mesures préventives générales qui sont entourées là dans ce cadre qui sont l'hygiène des mains la limitation de l'usage des antibiotiques la limitation de la durée d'insertion des dispositifs invasifs ça c'est quelque chose qui est vraiment très simple à mettre en place au quotidien et à discuter tous les jours à la visite et qui s'avère toujours gagnant les pneumopathies nosocomiales ça va être donc est essentiellement réduire au plus vite la durée de ventilation via des protocoles de sédation des protocoles de sevrage bien mis en place dans les services et vraiment ces 10 15 dernières années on a vu réduire la durée de ventilation et donc réduire le taux de pneumopathie nosocomiales l'infection liée au cathéter c'est essentiellement l'asepsie rigoureuse à la pause comme lors des manipulations ultérieures avec une désinfection de la zone d'insertion une ablation la plus rapide possible et des pansements transparents comme vous le voyez ici sur la photo pour bien les surveiller les infections urinaires mais c'est le dessondage précoce là encore l'asepsie à la pause avec clairement très récemment une étude par exemple qui a montré que la chloroxidine systématique pour désinfecter le méa urinaire était tout à fait efficace pour prévenir davantage les infections urinaires et puis le maintien du système clos et les valves anti reflux donc ça c'est un minimum de précautions et de protocoles bien faits pour nos soignants paramédicaux les règles générales de prescriptions antibiotiques sont de notre responsabilité et c'est une des responsabilités les plus importantes que vous aurez en tant que réanimateur c'est le report de l'introduction si pas de sepsis donc il faut pas confondre une colonisation et une infection il faut il faut se se garder de faire des antipothérapies à tout le monde pour traiter je ne sais quelle inquiétude ou angoisse il faut bien entendu commencer par une antipothérapie probabiliste en cas d'urgence puis tenir compte celle ci devant pardon tenir compte de l'écologie bactérienne et adapter secondairement pour réduire le spectre c'est à dire c'est ce qui s'appelle la désescalade thérapeutique on va ainsi réduire la pression antibiotique à large spectre une des d'ailleurs façons les plus efficaces de le faire c'est aussi de réduire la durée des infections il y a maintenant des recommandations qui nous font traiter ces différentes infections de façon relativement courte et puis bien entendu il faudrait évaluer régulièrement toutes les 48 à 72 heures nos traitements les mesures d'hygiène générale il ya les précautions standard j'y reviendrai juste après et puis les précautions complémentaires qui sont donc soit gouttelettes avec essentiellement un masque chirurgical comme vous voyez sur la figure on connaît ça très bien au temps du covid et après la protection masque en cas de précaution air masque ffp2 que vous connaissez aussi parfaitement les précautions contact gants et surblouses lors de l'examen sont relativement systématique de toute manière ils doivent être bien appliqués donc là je vais pas vous lire évidemment tout ce tableau mais enfin vous voyez qui vous pouvez prendre le temps de lire en faisant un stop sur le diaporama vous voyez que ça tourne autour de l'hygiène des mains du port des gants pas n'importe quand du port de surblouses pas n'importe quand aussi et donc c'est quelque chose qui est évidemment très important je vous laisse lire le bas de la diapositive pour d'autres informations la prévention des infections de gomiale maintenant et bien c'est avant tout enfin je continue plus précisément c'est avant tout le dépistage donc il est bien sûr discuté puisque il faudrait pas que ça conduise à des examens inutiles mais c'est certainement utile en tout cas lorsqu'on est dans un service qui est au bord de l'épidémie permanente je dirais ou qui a des problèmes de haute endémie à bmr et ça va permettre de tout de suite cibler un patient lorsque il ya un risque de transmission croisée donc c'est essentiellement le dépistage du sarm par l'écouvillon nasale et le dépistage blse et entérocoque résistant aux glycopeptides par l'écouvillon rectal la prise en charge du patient porteur d'une bactérie hautement résistante va comporter ces cinq mesures le dépistage des contacts de ce patient une chambre seule un isolement chambre seul une c'est une signalisation dans le dossier et dans la chambre afin de tout de suite repérer pas oublier les mesures hygiène un isolement contact bien respecté et des soins du matériel et surtout des personnels dédiés autour de ces patients pour éviter qu'ils aillent contaminer les autres patients voilà nous en avons presque fini avec quelques messages à retenir les infections nosocomial sont donc définis par des infections qui surviennent plus de 48 heures après l'admission à l'hôpital et elles sont à différencier des infections communautaires elles sont très fréquentes en réanimation malheureusement avec dans l'ordre les infections respiratoires qui sont plus fréquentes que les infections de cathéter plus fréquentes que les infections du site opératoire et plus fréquentes que les infections urinaires elles peuvent être à partir de la flore endogène plus ou moins modifiée par la pression antibiotique ou à partir de l'environnement les bmr c'est 10% des bactéries en réanimation et ça va nécessiter une surveillance écologique et enfin les mesures de prévention repose sur l'hygiène des mains la limitation de la durée des dispositifs invasifs et la politique de réduction de la pression antibiotique je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et bien entendu vous pouvez en en savoir plus en lisant également un certain nombre d'articles de revues de recommandations qui sont assez nombreuses sur le sujet je vous remercie